La notion qui va m'intéresser, c'est donc, comme tu l'as dit, la notion d'individualité darwinienne, plus particulièrement, et la notion de transition majeure de l'évolution à l'âme. Très simplement, depuis les années 80, les biologistes ont commencé à développer une théorie qui s'appelle la théorie des transitions majeures de l'évolution et qui vise à expliquer tout simplement comment, en fait, au cours de l'histoire de la vie, on est passé, par exemple, de simples collectifs de cellules à des organismes multicellulaires ou parfois de collectifs d'organismes multicellulaires à des entités encore plus intégrées de niveau supérieur. Et ce sont ces événements, tout simplement, qu'on appelle transition majeure de l'évolution, des fois transition majeure dans l'individualité, puisqu'on part parfois du principe, et c'est ce qui va être au cœur de ma présentation, que ce qui émerge, par exemple, au moment du passage, à un état multicellulaire, à un état d'individu multicellulaire, c'est précisément, pas simplement l'organisme, mais quelque chose qui est doté d'une certaine individualité. Et dans cette théorie majeure des transitions, il y a en réalité des biologistes s'accordent, on va dire, on va simplifier un peu, pour dire qu'il y a deux types de transitions majeures de l'évolution, mais qui relèvent d'un seul et même concept, d'un seul et même processus ontologiques, si je puis dire, sont les transitions dites fraternelles et les transitions dites égalitaires. Alors les transitions fraternelles, c'est un événement, comme l'émergence des organismes multicellulaires, où un collectif d'entités, par exemple des bactéries ou des cellules qui vivaient de manière autonome, en sont venus à coopérer, à s'agréger entre elles pour former un nouveau niveau d'organisation biologique, peut-être un nouveau niveau d'individualité, et dans ces transitions, l'apparentement génétique est censé jouer un rôle clé, un rôle moteur dans la constitution de ce nouveau niveau d'organisation, d'où l'idée de transition fraternelle, ici l'apparentement génétique est ce qui permet l'évolution de ce nouveau niveau d'organisation. Dans les transitions égalitaires, au contraire, on a également un nouveau niveau d'organisation qui va émerger, mais cette fois-ci égalitaire parce qu'il est question d'organisation symbiotique, c'est-à-dire que les membres qui reviennent à constituer un nouveau niveau d'individualité biologique, ou du moins d'organisation biologique, appartiennent à des espèces différentes. Ça peut être une coalition de bactéries qui viennent à former pour l'histoire collective un nouvel individu biologique, ou bien alors des transitions plus surprenantes entre, par exemple, pourquoi pas, des fournis ou des cultives de champignons, par exemple au sein de la colonie, certains considèrent que ce sont des cas de transition égalitaire. Pour faire assez court, dans la littérature, cette distinction entre égalitaire et fraternelle est prise comme un acquis, mais le processus, lui, qui importe, est celui de transition majeure de l'évolution, ce ne sont que deux modes d'un même processus ontologique et le produit est censé être quelque chose comme un individu biologique ou un organisme. Que ce qu'il s'agisse d'un individu égalitaire ou fraternel, la distinction n'est pas spécialement important. Et l'argument que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est de montrer précisément que la distinction entre ces deux processus conduit à distinguer deux produits ontologiquement distincts. Dans un cas, on va avoir un type d'entité qui a propriété d'être un individu, au sens, on va dire, relativement simple du terme, un individu darwinien, alors que dans l'autre, non. Ce qui est pour moi une différence relativement essentielle, quand on veut dire. Donc rapidement, la théorie des transitions majeures de l'évolution, elle part d'un constat qui est relativement simple. La vie est organisée de manière hiérarchique. Les gènes constituent des cellules, qui constituent même des organismes multicellulaires, qui constituent parfois des sociétés biologiques. Et évidemment, dans cette hiérarchie, le niveau le plus évident est celui des organismes multicellulaires. Et dans les années 80, comme je l'indiquais brièvement dans mon introduction, cette vision de l'organisme multicellulaire comme individu donné, les résidents des unités populationnelles en biologie, a été quelque peu remise en question, notamment suite à la parution de différents lignes, dont celui de l'hobus, l'évolution de l'indignérité. Et les thèses que défendaient ces auteurs, dont Bosse est relativement intuitive, en fait, ces gens-là nous disent que l'individualité apparente des organismes multicellulaires n'est pas un donné, mais un produit d'évolution, un produit historique de l'évolution par sélection naturelle, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est un produit d'évolution historique, les organismes multicellulaires n'ont pas toujours existé, mais c'est aussi un produit d'évolution sociale. D'où l'idée que, avant d'avoir des organismes multicellulaires bien individués, on avait d'abord, vraisemblablement, des coalitions, des interactions entre des sociétés d'organismes multicellulaires. Donc, première leçon philosophique à retenir de cette approche, immédiatement, les partisans de ces approches théoriques, qui sont bien montrées aujourd'hui dans le paysage de la biologie évolutive, partent du principe qu'il n'y a pas de distinction, il faut quand même expliquer un peu ce qu'on entend par là, une distinction de nature, donc, entre les individus, les organismes individuels, notamment multicellulaires, et les sociétés biologiques. Ça veut dire que, de la même manière qu'il y a des distinctions réelles entre deux espèces, mais pas une distinction absolue, comme l'a bien montré Darwin, c'est une distinction graduelle, même si elle est objective, de même, entre les sociétés biologiques et les individus, on va avoir une distinction relativement objective, mais qui est plus une distinction de degré. Et c'est à ce titre que, d'ailleurs, certaines entités que l'on considérait, par exemple, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que dans les années 70, on a commencé à penser les organismes de ces deux-là sur le modèle de société de cellules, c'est-à-dire l'individualité dérivée d'une interaction sociale, mais aussi, par la suite, dans cette théorie, on a été amené à considérer ce qu'on voyait d'abord comme des sociétés, par exemple, d'insectes, une société d'abeilles, sur le modèle d'individus à part entière. On s'est dit, mais certaines colonies d'insectes ont des propriétés qui sont celles de l'individualité biologique, bien que le concept d'individualité, on va le voir, pose un peu de problème au fond de l'individualisme. Et dans la lignée de cette réflexion, certains biologistes, comme ici, en l'occurrence, ce ne sont pas les seuls, mais David Poehler et Johannes Rassmann, se sont inscrits dans ce courant pour définir, donc, si on a des transitions majeures de l'évolution et que ce sont des événements qui ont l'air relativement homogènes, malgré la disparité des espèces auxquelles ils s'appliquent, quel est le produit de ce genre d'événement important ? À chaque fois qu'il y a une transition majeure de l'évolution, nous disent David Poehler et Rassmann, et Johannes Rassmann, on a une entité, une organisation, qui est dotée d'une propriété qu'ils appellent l'organismalité. Et qu'est-ce que c'est qu'être un organisme ou avoir une certaine organismalité ? C'est tout simplement avoir entre ces parties un haut niveau de coopération, c'est-à-dire par exemple, pour un organisme multicellulaire, être un organisme, c'est des cellules entre lesquelles il existe un haut niveau de coopération biologique, de différenciation, par exemple, et un faible niveau de conflit. Un exemple typique de conflit, c'est par exemple les cancers, dans l'enquête, encore une fois, des organismes multicellulaires. Alors, pour vous expliquer ce diagramme qu'ils proposent, vous voyez ici, vous avez les individus qui sont purement des compétiteurs, ici vous avez les sociétés biologiques, et ici vous avez les organismes paradigmatiques, et on a ici pas de coopération, peu de coopération, beaucoup de conflits, beaucoup de conflits, et donc la distinction entre l'état asocial, l'état social et l'état d'organisme, c'est qu'une question de degré. Par exemple, ce qui sépare les purs compétiteurs des organismes paradigmatiques, c'est qu'on voit davantage de coopération au sein des organisations, et moins de conflits entre les parties. Je ne vais pas décrire ce schéma, mais je dis juste, par exemple, vous avez la souris qui est ici, c'est vraiment qualitatif, c'est pas quantitatif, enfin, il n'y a pas de mesure facile, et la baleine qui est là. Pourquoi ? La baleine étant plus grosse, il part du principe que vraisemblablement il doit y avoir un peu plus de coopération entre les parties d'une baleine, c'est un peu plus complexe sur le plan de la physiologie interne, mais en revanche, vu qu'une baleine c'est plus gros, il y a un peu plus de conflits également dans une baleine, puisqu'il y a une probabilité plus grande, par exemple, de voir apparaître des concerts, toutes les mutations. Donc c'est un peu le principe de leur partition, et l'idée c'est que la leçon philosophique basique, c'est vraiment qu'il n'y a pas de distinction de nature entre l'état social et l'état organismal, c'est une distinction de degrés, de coopération interne, et ça, ça s'applique dans le cas des transitions qu'on pourrait qualifier de fraternelles, mais le même schéma s'applique pour également décrire l'état d'organismalité de certaines associations symbiotiques. C'est-à-dire qu'on pourra regarder des associations symbiotiques selon leur degré de socialité, d'organismalité, de la même manière en fonction de leur degré de coopération interne et leur degré de conflit. Donc dans les organisations, selon Collère et Strassmann, qui ont un haut degré d'organismalité, le plus haut, vous avez évidemment les endosymbioses, par exemple la cellule eucaryote, qui est un prokaryote qui a intégré un autre prokaryote, c'est l'exemple paradigmatique qui a peu de l'organismalité ici, et à l'autre bout, vous avez les interactions de type Lyon-Gazelle, où il y a un, on a affaire à un anti-organisme de ce point de vue-là, même si vous pouvez avoir la coopération qui évolue et qui fait remonter ce genre d'association dans ce paysage. Donc ça, c'est la question qui m'a intéressée, en l'occurrence. La question que j'ai envie de poser, et qui est rarement posée dans la littérature philosophique en biologie, c'est, est-ce que finalement, une certaine confusion dans les termes d'organismalité, d'individualité ici, c'est, est-ce qu'on pourrait dire que la transition de la socialité à l'organismalité qui intéresse ces théoriciens de l'évolution pourrait être assimilée à une certaine transition, émergence d'une certaine individualité au niveau des collectifs ? Pour Collère et Strassmann, c'est deux choses différentes. La notion d'organismalité, la notion d'individualité, c'est pas la même chose, et ils inventent deux raisons pour lesquelles cette réduction ne doit pas être opérée. Premièrement, ils n'aiment pas beaucoup la notion d'individualité, pour une raison qu'ils mentionnent réellement, ils disent, le problème quand on parle de transition ou d'émergence d'un individu biologique, pour appliquer ça au cas des organismes, c'est que ça implique comme une notion d'indivisibilité, et comme ils le disent bien ici, le caractère d'indivisibilité qui est impliqué par la notion d'individu, c'est quelque chose que nous voudrions, sur lequel nous voudrions mettre un peu le hall là, et surtout, ça nous emmènerait vers des questionnements que seuls les philosophes affectionnent. Voilà. La notion d'individualité, bon, c'est intuitif, mais ça laisse penser qu'une rupture de continuité, ce qu'ils ne veulent pas laisser entendre, et en plus, c'est pour les philosophes. Ça tombe bien, on est là. Et enfin, une deuxième distinction entre cette notion d'individualité et une notion d'organismalité, c'est que pour eux, l'organismalité est une propriété actuelle, c'est-à-dire, vous êtes un organisme, vous avez un haut degré de coopération de fait entre vos cellules, par exemple, et à un faible degré de conflit de fait entre vos cellules, si vous êtes une association symbiotique entre la fourmi et le champignon, par exemple. Alors que l'individualité biologique est notamment darwinienne, c'est-à-dire l'unité de sélection qui émerge, qui va être une concentrée d'adaptation, en général, on a défini de manière potentielle, c'est-à-dire, est une unité de sélection quelque chose qui instancie des dispositions causables ? Par exemple, ça peut être un certain mode de développement, un certain ensemble de mécanismes qui régulent justement l'apparition de conflits au sein de l'unité, et ces mécanismes potentiels sont des dispositions d'une unité à évoluer davantage d'adaptation, mais la notion d'individualité darwinienne, elle est définie en termes de potentialité. Vous pouvez être un individu darwinien, mais ne pas avoir vraiment de coopération, par exemple, ne pas manifester un grand débrouillé de coopération en trois parties, l'important c'est que vous avez la disposition, vous allez évoluer dans cette direction-là. Donc cette nuance-ci est quelque chose que Poehler et Strassman prennent en compte, pour eux, les seules propriétés importantes, c'est haut degré de coopération, faible degré de conflit, le reste, la contiguïté physique, l'apparentement génétique, les modes de transmission, une division de la lignée germinale et somatique, c'est des choses qui ne relèvent pas d'une transition. Très simplement, ça, ça va être l'argument que je vais essayer de vous présenter, si on résume un petit peu ici, leur position, ça consiste à dire qu'on a donc deux modes de transition, des fois, on l'a vu, des transitions s'effectuent parce que vous avez des cellules qui sont apparentées entre elles, ou des insectes qui sont apparentés entre eux, ce qui va favoriser l'évolution de la coopération entre ces individus, c'est les transitions fraternelles, et les transitions égalitaires, ça se fait parce qu'il y a une relation donnant-donnant entre des membres d'espèces différentes qui vont s'intensifier jusqu'à ce que l'organisation symbiotique elle-même mérite le qualificatif d'organisme, d'organisme et pas d'individu pendant la vie de la coopération. On a donc une certaine homogénéité, c'est-à-dire que c'est des noms différents, mais le processus est même une transition majeure qui conduit à l'évolution de l'organismalité, et l'organismalité c'est la seule mesure pertinente du produit fini d'une transition, ce qui sort d'une transition égalitaire aux fraternelles, c'est un organisme. Est-ce que c'est un individu, est-ce que c'est pas un individu, peu importe, il y a une continuité entre la socialité et l'organismalité pour qu'elle reste à ce moment-là. Et l'apparentement génétique ne joue aucun rôle, selon eux. Enfin, ça joue un rôle, parce qu'il y a une différence fraternelle-égalitaire, mais ça ne joue pas un rôle ontologique, c'est-à-dire oui ça aurait joué un rôle dans l'évolution par exemple des colonies d'abeilles, ça va peut-être jouer sur leur intégration fonctionnelle, mais le produit fini ça reste un organisme. De la même manière que le produit fini d'une transition égalitaire, c'est aussi un organisme. Et le point que je souhaiterais montrer finalement est assez basique, mais assez peu noté, il me semble, dans la littérature, c'est que, en réalité, si on s'en tient à la seule propriété d'organismalité, c'est-à-dire que c'est simplement ici, on manque une distinction ontologique fondamentale entre le produit, la nature de la chose qui sort d'une transition, si je puis dire, c'est que ce qui sort d'une transition, c'est seulement dans le cas, pardon, des transitions fraternelles, quand il y a un degré génétique d'apparencement entre les parties, qu'on peut avoir, en bout de course, quelque chose qui aura la caractéristique d'un individu darwinien. J'insiste sur le mot d'individualité que je spécifierai un peu plus tard. Donc ça, ça va être vraiment la différence. Je n'ai rien contre l'idée que ce qui sort des transitions au sens de Polaresca et de Strassman, ce soit quelque chose qu'on peut regarder comme des organismes, au sens où ils les définissent. Et en revanche, ce qu'il manque, selon moi, en niant qu'il y a une distinction importante entre ces deux processus, c'est le fait que, au sortir des transitions fraternelles, on a des individus, au sortir des transitions égalitaires, on n'en a pas. Après, libre à eux de redéfinir leur notion d'organismalité. Donc qu'est-ce qu'un individu darwinien ? Alors, avant de spécifier cette notion d'individualité, en réalité, des individus darwiniens, vraisemblablement, sont des unités de la sélection, des choses qui existent, qu'on peut individuer parce qu'elles existent aux yeux de la sélection. Et celui qui en a donné la caractérisation que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'Elementine, qu'est-ce qu'être une unité de la sélection ? Être une unité de la sélection, je ne dis pas encore qu'elle est une unité de la sélection, c'est être un individu au sens métaliste butaire, mais bon, on peut rester un peu flou pour l'instant. Être une unité de la sélection, c'est être membre d'une population et être capable d'instancier des variations phénotypiques. Ces variations, par du principe qu'elles sont susceptibles de causer des différences de fitness, donc de succès reproductif ou de survie, et que ces différences de fitness, donc de l'instancier, elles soient héritables. Donc ça, c'est la définition basique de la série des conditions sous lesquelles vous avez la sélection naturelle. Donc je ne vais pas m'étendre l'exécutif avant là-dessus. Ce qu'il est important de garder en tête, c'est que vous êtes une unité de la sélection si vous êtes dans une population ou dans laquelle ces trois conditions sont satisfaites, mais surtout ces conditions sont multiréalisables, c'est-à-dire qu'elles peuvent survenir sur n'importe quel type d'entité, des molécules, des algorithmes, on peut en discuter, mais en tout cas voilà, ça peut survenir en théorie sur n'importe quel type d'entité. Et quand vous avez ces conditions qui sont instantiées, elles peuvent être instantiées simultanément dans différents niveaux de la hiérarchie de logique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la sélection naturelle à un certain niveau, vers un exemple, et la sélection naturelle à un niveau inférieur, qui agissent en même temps sur le même caractère. Le dernier point, c'est-à-dire que la notion de reproduction, que je ne discuterai pas, est importante, parce qu'on part du principe que les entités qui sont là se reproduisent. Ça, j'en dirais pas beaucoup plus facilement. Je mentionne quand même brièvement que ça, c'était un grand paradigme pour penser les unités de la sélection, vous en avez un autre que vous connaissez sans doute, c'est celui qui a été popularisé par Richard Dawkins, même s'il n'y a pas le seul à y avoir trouvé. C'est l'idée qu'être une unité de la sélection, c'est pas ce que je viens de dire, alors pour en parler, c'est d'abord être un réplicateur. Ce qui est essentiel pour pouvoir éliminer sous l'effet de la sélection naturelle, c'est pouvoir transmettre ces caractéristiques avec une fidélité quasi parfaite. Ça, c'est ce que sont capables de faire les gènes, par exemple. Pour Dawkins, ce sont les vraies unités de la sélection, même s'il y a d'autres réplicateurs, les mêmes, par exemple. Et les organismes, comme il le dit dans cette citation, ce ne sont pas du tout des unités de la sélection, même s'il y a de la variation des choses qui vont nous laisser penser ça, ce sont plutôt comme des agrégations temporaires, des nuages, il y a des métaphores, des tornades dans le désert. L'idée, c'est que, en règle générale, les organismes, finalement, n'ont pas la stabilité requise pour transmettre leur caractère avec une fiabilité quasi parfaite de génération en génération. Donc, on les oublie, ça ne sont pas des unités de la sélection, la pré-anthologie est au niveau des réplicateurs. C'est une vue relativement tentante, évidemment, quand on n'a pas... peut-être qu'il y a raison, mais en tout cas, c'est une vue relativement tentante quand on n'a pas envie de s'embarrasser avec des questions... Mais la question que je souhaitais laisser, on va dire, bah, vos organisations symbiotiques, vos organisations multicellulaires où il y a des apparements génétiques, c'est des tornades. Ce qui est important, c'est la dynamique des populations au niveau des réplicateurs. Je mentionnerai juste deux objections qu'on peut faire à cette approche pour les laisser de côté. Moi, ce ne sera pas celle que je vais envisager, mais... L'idée de réplication comme absolument centrale me paraît tout à fait incorrecte, puisque, en réalité, on voit bien que la sélection naturelle sur toute ressemblance ne requiert pas qu'il y ait une réplication quasi parfaite pour qu'elle puisse opérer l'héritabilité, qui est une version beaucoup plus relâchée de la ressemblance entre des individus, qui peut illustrer un lien causal, suffit largement à ce qu'on ait, une transmission des caractères qui sont refaites de l'adaptation. Ça, c'est le premier point. Puis, à mon avis, la grosse objection qu'on peut faire avec qui, parce que là, vous les concentrez en un seul point. Et une autre objection qu'on peut également faire, c'est l'idée que, de toute façon, la réplication, qui est censée être l'essence même des unités de la sélection, c'est le produit de la sonde. Le haut degré de fidélité des réplicateurs n'est que le produit lui-même, donc c'est l'exclusion de sélection naturelle. Rassemblement. Ça, c'était juste pour ne pas vous laisser dans l'obscurité, mais en gros, vous pouvez oublier l'un concept attractif, c'est pas celle qui va m'intéresser. Nous, on va se placer dans le paradigme, on va dire, réo-antime. Si on accepte la définition multi-niveaux aux éléments ultimes, et pas cette idée de réplicateur, comment ça marche une unité de la sélection, et surtout en contexte multi-niveaux ? C'est très simple, ça, c'est un cas de base. Vous avez donc des unités, ici, qui sont des unités de la sélection, c'est-à-dire par définition. Puisque vous avez de la variation, effectivement, des informations en dessous de l'homme, vous avez de la variation dans cette population phénotypique, entre autres, ce qu'on va appeler des particules. Ça peut être des organismes multiscilulaires, des cellules, ce que vous voulez. Ça peut même être des espèces différentes, ici. Mais vous avez de la variation phénotypique. Cette variation phénotypique, si elle cause des différences de fitness, du succès en productif, et qu'elle est héritable, ça va conduire à une dynamique d'évolution de notre population, de la sélection naturelle à lui. Un cas un peu plus compliqué, vous avez une population structurée en groupe. Je ne vais pas m'intéresser à la manière dont les groupes physiquement évoluent par le principe que la population est de fait structurée en groupe. C'est une question compliquée. Dans ce cas-là, c'est pareil, vous avez de la variation, cette fois-ci, des individus qui interagissent au sens du collectif, tout ce que vous voulez, des insectes, des bactéries, des insectes et des bactéries, ils interagissent, vous avez de la variation phénotypique, et un certain type de particules augmente en fréquence, par exemple dans la population. Donc vraisemblablement, il y a eu la sélection naturelle, ici. La seule question qu'on va se poser quand on est le Montignan, c'est à quel niveau agit la sélection naturelle ? Est-ce qu'elle agit seulement à l'échelle des particules, ici ? Ou est-ce qu'elle agit aussi à l'échelle des collectifs ? Ça, c'est un premier point. Est-ce que les collectifs sont des unités de la sélection ? Et aussi, sous quelles conditions est-ce qu'on pourrait considérer ces collectifs comme des unités de la sélection d'une part, mais aussi comme des individus darwiniens ? Est-ce qu'il y a une différence à faire pertinente, ici, entre cette notion d'unité de sélection et d'individus darwiniens ? Donc déjà, pour savoir quand est-ce qu'un collectif peut être une unité de la sélection, pour remplir les critères d'élémentine, il faut différencier deux concepts de la fitness et de l'héritabilité qui vont ensemble. Je vais passer assez rapidement là-dessus, parce que je pense que ce n'est pas ce qui est plus compliqué. Un collectif qui contient des particules, par exemple, des individus, des cellules, qui interagissent de manière plus ou moins coopérative, ou avec plus ou moins de conflits. On peut définir sa fitness soit en utilisant une propriété agrégée, c'est-à-dire, on va dire, la fitness de ce collectif, de cet ensemble de bactéries, c'est simplement sa productivité, c'est-à-dire le nombre de bactéries qu'il va laisser aux générations suivantes. C'est une mesure agrégée, simplement, et c'est assez naturel, mon type de mesure. Et il y a une deuxième manière de mesurer la fitness des collectifs, qui n'est pas toujours... ça dépend justement de la nature de ces collectifs, mais une deuxième mesure pour la fitness des collectifs, qui cette fois-ci est une mesure qu'on va qualifier d'émergente, avec quelques nuances. Mais l'idée, c'est tout simplement que, ben ici, vous ne comptez pas la productivité moyenne d'un collectif, mais vous partez du principe que le collectif est une unité, vous comptez le nombre de collectifs descendants qu'il va produire. En gros, ça, ça s'applique à nous par exemple. Si vous avez trois enfants, vous êtes un collectif multicellulaire, vous produisez trois collectifs multicellulaires. C'est votre fitness au sens 2. Donc là, vous vous reproduisez dans le sens, tout à fait, en fait, c'est du terme ici. Alors que là, c'est beaucoup plus... c'est une propriété vraiment de la mère. De la même façon, ce qui va avec la fitness 1, c'est l'héritabilité au sens 1. je passerai relativement vite là-dessus, mais c'est pour que vous ayez des idées au clair, parce que ça, ça n'est pas un rôle très important, ce que je veux dire, mais ça va avec. L'héritabilité d'un collectif au sens 1, c'est quand vous avez une ressemblance, vous avez un collectif qui a une certaine composition, par exemple beaucoup de coopérateurs, il y a encore beaucoup de cellules qui présentent un haut degré de coopération. Ben, l'héritabilité au niveau de ces collectifs, c'est est-ce que cette composition va se refléter dans l'ensemble des particules qu'il va produire. Si oui, vous avez la possibilité d'une sélection, à l'échelle des collectifs, qui va se produire, et ça reste une mesure à gager. Et l'héritabilité classique, c'est-à-dire la ressemblance du fils ou de la fille à ses parents, c'est l'héritabilité qu'on qualifie dans ces modèles-là de H2. C'est comme ça, c'est l'appellation. C'est tout simplement la mesure classique de l'héritabilité entre des parents et des descendants. Donc là, vous avez des entités qui ont émergé, déjà, vos collectifs ont émergé comme des reproducteurs, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, qui a la capacité de se reproduire en tant que collectif, qui apparaît à ce moment-là. En gros, si on résume, dans le cadre des multiniens, il y a deux façons, pour un collectif, d'être une multi de la sélection, le sens 1 et le sens 2, qui correspond au lien entre ces deux propriétés. Ça, c'est multi-level selection 1, donc sélection d'outils niveau 1. Dans ce cas-là, on s'intéresse à l'évolution, je vais donner un exemple tout de suite, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'évolution d'un caractère, par exemple le degré de coopération de conflit que manifestent des particules, et on part du principe que pour comprendre l'évolution de cette caractéristique des particules, il faut prendre en compte le fait que la sélection elle agite aussi au niveau de la productivité des collectifs. Et MLS2, c'est tout simplement quand, par exemple, ce sont les collectifs et leurs propriétés qui vous intéressent, et là, le cas typique d'un modèle de sélection multi-niveaux au sens 2, ça peut être si on s'intéresse à l'évolution des cancers, par exemple, vous avez la sélection qui agit au niveau de l'organisme, le tissu de l'air, mais aussi au niveau de ce qui se passe, par exemple, entre vos cellules. Le modèle le plus classique pour illustrer ça, pour l'illustrage aryncal de MLS1, c'est celui de Sober et Grissom. Donc là, on est avec des mesures purement équilibrées, mais c'est celui dont on va partir pour comprendre comment on passe d'un groupe à peut-être un individu, justement. Ici, vous avez tout simplement des collectifs qui sont composés, encore une fois, de particules, sauf qu'ici, ces particules, soit ce sont des coopérateurs, soit ce sont des défecteurs. Si vous coopérez, vous produisez une certaine enzyme, par exemple, qui bénéficie à tout le monde. Et ça engendre un certain coût en termes de survie dans la production de ton groupe. Ça, c'est la définition, on va dire, la plus générale de la coopération en santé. Donc, vous avez des coopérateurs et des défecteurs ou des égoïstes au sein de chaque groupe, ils interagissent, tout le monde se mélange et les groupes se reforment. Et selon Sober et Grissom, ce qui nous dit ici, c'est ce qui détermine l'évolution de la coopération, dans un cas comme ça, donc ça nous intéresse, parce qu'on essaie de comprendre la notion de transition, déjà un anima au sens de Poir et Strassman l'entendre, quelque chose qui est fonction du dugré de coopération. Ici, ce qui se passe, c'est qu'au sein de chaque groupe, vous avez de la sélection au niveau des particules, puisque les coopérateurs ont une fitness relative, inférieure à quelqu'un qui ne fait rien, qui ne produit pas d'enzyme, par exemple, et qui en bénéficie. Donc, au sein de chaque groupe, les coopérateurs sont progressivement évincés. Par contre, évidemment, à l'échelle des groupes, les groupes qui compagnent le plus de coopérateurs sont, c'est encore une fois très intuitif, plus productifs. Et donc, il y a une sélection positive de la coopération à l'échelle des groupes, dans ce cas-là, mais négative au sein des groupes. Donc, on a deux niveaux d'unités de la sélection, pour Soda et Wilson, qui pensent ici, dans le cadre de Levantine. Les MOOCs sont des unités de la sélection au sens 1. Ils ont une fitness, une méritabilité ici. Sont-ils des individus ? C'est le prochain slide. C'est quasiment, je crois. Et ils ont aussi une activité de sélection en leur sein. Et selon le résultat de ce qui va évoluer, ça va être une somme de deux forces. C'est-à-dire que si la sélection de groupe l'emporte sur la sélection individuelle, la coopération va se fixer dans la population. Vous allez avoir des groupes dont les parties coopèrent. Donc, pour Soda et Wilson, ici, la coopération est une adaptation de groupe, dans ce cas-là, une propriété des groupes. Et si c'est l'envers, c'est-à-dire que les égoïstes l'emportent, et parfois, vous allez avoir un mélange entre les deux, ce qui doit aussi se produire. Et ça, je considère un peu ces cas plus compliqués. Question de départ, quelque part. Est-ce qu'on peut considérer ces collectifs, ces entités sociales, comme dans les modèles MLS1, où vous avez une fitness agrégée, est-ce qu'on pourrait dire, en un certain sens, qu'ils sont des individus d'Arménie, en passant plan indivisibilité de la sélection, mais qu'ils ont quelque chose qui relève de cette forme d'individualité que rejetait le collègue à Strassman, en disant, mais vous n'intéressez pas à cette notion, ce n'est pas assez spécialement là-dessus. Ce qui les énervait dans cette idée d'individualité, c'était la notion d'indivisibilité. Dans la citation, c'était ça qu'ils ont rejeté. Je n'ai pas été chercher très loin, mais la définition est tout à fait pertinente de cette indivisibilité, qui pourrait être intéressante dans notre cas. Si on s'en tient à une des définitions métaphysiques possibles, mais qui me semble tout à fait cohérente, de l'individualité au sens métaphysique du terme, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'essayer de caractériser ces collectifs, pas comme quelque chose de physiquement indivisible, puisque ça, évidemment, c'est relativement stupide. Ce qui va nous intéresser, c'est plus voir si on peut avoir une mesure de l'indivisibilité formelle de ces unités, qui pourrait nous dire, là, quand la sélection agit à ce niveau-là, on a quelque chose, on a une propriété biologiquement et evolutionnellement cruciale, qui n'est pas... qui est de l'ordre de l'individualité, puisqu'elle ne se réduit pas, ou justement, elle n'est pas divisible à d'autres propriétés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais si j'entends tout simplement la définition, une partie de la définition de Stéphane Chaudier, celle qui m'intéresse le plus, qui est la notion d'indivisibilité formelle, pour le dire simplement, on pourrait résumer l'individualité au sens le plus large par cette propriété d'indivisibilité formelle, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'une entité est formellement indivisible relativement à une certaine propriété, toujours relative cette idée d'indivisibilité, ou relativement à une certaine propriété, si les parties constituantes de cette entité n'instancient pas elle-même la même propriété. Évidemment, je vais assez vite là-dessus, ça semble assez intuitif, même si c'est assez compliqué, dans les faits, mais les exemples intuitifs que prend Stéphane Chaudier, la propriété, je l'ai mentionné ici, si vous avez la propriété d'être un chien, je ne parle pas d'être un organisme, être un chien, un chien c'est formellement indivisible relativement au moins à la propriété d'être un chien, puisque les cellules du chien ne sont pas des chiens, alors que dans le cas d'un taderie, évidemment, un taderie formellement n'est pas indivisible, puisqu'on peut au moins en penser le diviser en sous-taderie, ou en des choses qui participent de la même propriété. On a une définition, on va dire, claire, il me semble, de cette notion d'individualité, en fait, qui se défend, qu'on pourrait tout à fait utiliser, et que les biologistes ne considèrent jamais, et la question c'est de savoir, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de l'appliquer, tout simplement, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire, dans le cas des transitions majeures. Pour l'un espace-là, nous disent, quand vous avez une transition majeure, parfois c'est entre des entités qui appartiennent à des espèces différentes, parfois ils partagent des gènes en commun, mais ce qui va sortir, si la coopération évolue à haut niveau, et qu'il y a peu de moufli, on va appeler ça un organisme. Un individu, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a une vraie différence ici, et que dans un cas, on obtient quelque chose qui n'est pas simplement un organisme, peut-être qu'il y a un organisme, mais aussi un individu, finalement, du point de vue de la théorie darwinienne, et peut-être que dans un autre cas, précisément, ça n'est pas le cas. En tout cas, c'est la thèse que je défends à titre personnel. Et l'idée, c'est de voir si, justement, on peut montrer sous quelle position une unité de la sélection ou une unité d'adaptation, la différence que je fais juste entre une unité de la sélection et l'adaptation ici, pour ne pas vous embrouiller, c'est quoi ? Vous pouvez avoir de la sélection à un certain niveau, sans pour autant avoir d'adaptation, si la sélection ne partient pas à s'il s'est le trait, par exemple. Une unité d'adaptation, c'est non seulement que vous avez de la sélection, mais elle l'emporte sur les autres forces, et le trait qui évolue est une adaptation. Moi, c'est plutôt cette définition qui l'a intéressée. J'en reviens, après ce petit détour, par cette définition, cette caractérisation italique. Peut-on dire que nos collectifs, dans le cadre des modèles multiniveaux de l'Hero-Ontine, au sens 1, on a dit ça comme ça, satisfont, d'une certaine façon, ce requisite de l'indivisibilité formelle ? En réalité, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué parce que, dans le cas présent, si on s'en tient au modèle simple de Sobler et Wilson, par exemple, que je vous ai montré, non, parce que ce sont des unités actuelles de la sélection, c'est-à-dire actuelles au sens où la sélection naturelle prend place à leur niveau, mais qui sont eux-mêmes composées, constituées de particules, pour lesquelles il y a de la sélection aussi. C'est-à-dire qu'on a vu que la sélection, dans le cadre de la coopération, elle agit défavorablement au niveau des particules, elle défavorise l'évolution de la coopération au niveau des particules, mais elle la favorise à l'échelle des collectifs. Donc la sélection est actuellement à l'ordre de niveau, et en ce sens-là, le critère d'indivisibilité formelle, ce démoin n'est pas, comme on en parlait, à côté. Le B, on peut le laisser de côté, mais c'est l'idée que dans la MLS1, comme je vous l'ai dit, on n'a pas des collectifs qui se reproduisent au sens intuitif du terme. Il y a une grosse littérature en philosophie de la biologie sur ça, pour essayer de dire justement que c'est ce qui marque l'évolution de certains individus, ou c'est pas vraiment ce qui l'a intéressé aujourd'hui, mais je le précise quand même. Donc, dans un autre sens, oui. Pourquoi ? Parce que la direction, donc c'est des propriétés relationnelles, donc métaphysiquement, c'est un petit peu plus compliqué à manipuler, mais dans un autre sens, oui, puisque la direction de la sélection au niveau des collectifs n'est pas la même à l'échelle des collectifs qu'à l'échelle de leurs constituants, puisqu'à l'échelle des constituants, la coopération est négativement sélectionnée, alors qu'au niveau de la propriété agrégée moyenne, la proportion du coopérateur, plus vous avez le coopérateur, plus votre fitness en tant que collectif est élevé. Donc c'est l'inverse, la coopération est favorisée à l'échelle des groupes. Rapidement, ça je le mentionne encore aussi, mais c'est quelque chose qui joue pas un rôle important dans mon argument, c'est quand vous voulez défendre l'idée que vous pouvez avoir des unités, des entités symbiotiques qui sont même pas des individus darwiniens, mais des unités de la sélection, dans le sens de MLS1, un problème que vous avez c'est, supposé que vous avez par exemple un collectif de bactéries, il y a diverses espèces qui interagissent entre elles, comme ce que vous avez par exemple, quand vous voulez éclenir les dents, c'est-à-dire des biofilms, vous avez des petites bactéries, des petites espèces qui se colonnent ça, et voilà, qui se reproduisent, qui ont une certaine productivité. Le problème que vous aurez ici, c'est quoi la fitness de votre biofilm par exemple, ici, qui est en train de vous faire une carrière ? Ben c'est un peu, ça va être une fitness moyenne, mais la question c'est comment vous allez calculer cette moyenne, cette agrégation, si en gros, vous essayez de faire une mesure agrégée sur des choux et des carottes, pour le dire un peu vulgaire. Ça peut se défendre, moi je pense que ça devient un peu compliqué, donc ça peut être un argument déjà qu'on peut utiliser pour dire que ce genre de modèle n'est pas vraiment applicable pour défendre l'idée que des symbioses puissent évoluer, que des entités symbiotiques puissent être des unités de la sélection en ce sens-là. Donc déjà on est un peu mal parti si on veut défendre l'idée des transitions égalitaires selon ce que je vous présente ici. On va laisser ça de côté pour être un peu charitable. Il y a déjà quand même des cas où, en laissant un peu cette notion d'individualité de côté, on peut dire, ok, là, on sait qu'il n'y a pas de sélection à l'échelle des collectifs, même si ça y ressemble. Un exemple clair, c'est que vous avez des groupes, vous avez de la variation, mais cette variation qui a l'air de donner de la corrélation entre la fitness et des caractères à l'échelle collectif, c'est un sous-produit de ce qui se passe à l'échelle des individus. Pensez-moi, j'ai pris des biches, des troupeaux de biches, des gnous par exemple, des troupeaux de gnous. Vous avez des troupeaux de gnous, les gnous qui sont plus rapides, ils ont une vitesse plus élevée, les gnous qui sont plus lents, ils ont une vitesse moins élevée. Forcément, si vous avez un groupe avec beaucoup de gnous qui courent vite, la fitness moyenne de ce groupe, elle est plus élevée. Donc on a l'impression que ce caractère, avoir une forte proportion de gnous rapides, c'est quelque chose qui fait de groupe de gnous une unité de la sélection. Et vous vous rendez bien compte que ici, toutes les différences que vous allez observer, les variations apparentes entre les collectifs, sont des sous-produits de ce qui se passe à l'échelle des individus. Il n'y a pas de causalité multi-niveaux dans ce cas-là. Donc là, c'est un cas où tout le monde s'accorderait pour dire que, même s'il y a l'apparence d'une sélection à l'échelle des groupes, c'est que des mesures de moyens. Pour évancer ce genre de cas, ceux de la révolution ont déjà proposé un pas intéressant qui est de caractériser ce qu'ils appellent des traits de groupe. C'est assez simple en réalité cette notion, c'est un peu le premier pas vers la cohésion de nos groupes, vers l'être limité de la sélection. C'est quoi être un trait de groupe ? Un trait de groupe, c'est en fait un groupe dont l'ensemble des membres sont affectés de la même manière par un certain trait. Prenez l'exemple de la chasse, vous avez une vote de lion, vous pouvez chasser ou ne pas chasser si vous êtes un lion. Il est évident que chasser est un trait de groupe, ça donne une cohésion à votre groupe, puisque si vous chassez, vous allez affecter d'une certaine manière, mais uniformément, un ensemble d'individus, et ceux qui ne chassent pas vont affecter uniformément, négativement, le même ensemble d'individus, ce qui vous permet d'isoler de la meute comme, à minima, quelque chose qui pourrait être un candidat au type d'unité de sélection. Là, on n'est plus dans le premier cas. Donc on a déjà quelque chose de plus solide ici. Il y a plein d'exemples, de construire un lit, ça peut être un trait de groupe, secréter une matrice extracellulaire dans le cas des biophilmes, c'est pareil. Pour Soder et Wilson, qui ont ce modèle simple de l'évolution de la coopération, mais qui finalement, si on pousse un peu dans ces derniers retranchements, on atterrit sur, on retombe un peu sur l'évolution de l'organismalité au sens de qu'il y a la strassman, un haut degré de coopération et de l'agréation de lits, ça suffit d'être un trait de groupe Je pense que c'est aller un peu vite en besogne, et oublier des travaux qui ont pourtant été beaucoup discutés par les évolutionnistes, et qui consistent à être un peu plus parcimonieux ou méfiant quand on veut reconnaître l'émergence d'adaptation à l'échelle des collectifs. Comme le disait George Williams dans son livre Adaptation and Natural Selection, il faut être un peu, c'est assez lourd de dire ce truc, cette propriété est une adaptation du collectif, qui bénéficie au collectif, ontologiquement c'est assez engageant, même si certains biologistes se fichent un peu de ces considérations ontologiques, mais ontologiquement c'est assez engageant de dire ça. Et du coup, il faut, pour Williams, quand on affirme que quelque chose comme la coopération est une adaptation non pas des individus mais du groupe, il faut s'assurer que ça a bien évolué par l'effet d'une sélection de groupe. Et pour ça, quels critères on utilise ? Ça c'est la question que pose William, c'est-à-dire peut-être que c'est un sous-produit, cette apparence de sélection de groupe, encore une fois d'une coopération qui bénéficie finalement aux individuels, et dans ce cas-là on n'aura pas besoin de poser un processus ontologique de sélection au niveau des groupes, tout s'explique aussi bien au niveau inférieur. Je donnerai le critère un peu plus tard, mais là c'est juste pour vous dire que déjà, il faut un truc en plus, si on veut aller plus loin sur cette question. Maintenant, l'étape qui nous intéresse, là c'était pour clarifier un peu, j'allais dire, les bases qui permettent la discussion justement de cette notion de transition, ça c'était le cadre multiniveau dans lequel prend place cette discussion. On a vu que ça impliquait d'être une unité de la sélection jusqu'à présent, mais comment on passe maintenant d'une population structurée en groupe, à une population, si tant est que ce soit possible d'ailleurs, d'individu darwinien, au sens de mon indivisibilité formelle, c'est-à-dire de trouver cette propriété dont on pourrait dire que, non seulement elle est formellement divisible, mais c'est une propriété plus intéressante qu'être un chien par exemple. C'est peut-être intéressant, beaucoup de gens ont été dans ce cas-là, ça ne l'est pas. La première condition, que je vous dirais juste par souci d'exhaustivité, mais encore une fois c'est quelque chose un peu à part par argument, c'est de passer de groupes qui n'ont que des propriétés agrégées à des entités qui se reproduisent au sens plein du terme, c'est-à-dire que votre fitness n'est qu'une simple fonction de la productivité de vos constituants, mais vous vous reproduisez au sens propre, en tant que collectif. Ça, pourquoi cette transition ne m'intéresse pas dans l'argument précis contre Polar et Strassmann ? Parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que les symbioses, donc les associations égalitaires, peuvent tout à fait passer d'un état où vous avez donc les biofilms qui se reproduisent, dont la fitness est mesurée de manière agrégée, à des biofilms qui seraient des reproducteurs. C'est-à-dire que vous avez un groupe de multi-espèces et puis ils produisent des propagules qui produisent de nouveaux groupes, etc. qui se reproduisent de son propre producteur. Il faut qu'il y ait une transmission qui soit dite verticale des symbiontes quand ça se produit, c'est-à-dire que les propagules contiennent un exemplaire de chaque symbionte, mais ça c'est possible. Donc ça je suis d'accord qu'on peut... J'admets cette transition, d'ailleurs on partira du principe que ici il y avait LS2, où ça ne pose pas de problème dans le cas des associations symbiotiques. Ce qui m'intéresse plus, puisque ça touche à la question liée à la dimension d'individualité que je présente ici, c'est quand on passe des groupes aux individus darwiniens, il y a cette première condition, mais il y a aussi ce que Godfrey-Smith a appelé, c'est une métaphore mais plus que parlant, je pense un processus de dédarwinisation qui se produit, au sens où quand vous avez une vraie transition évolutive, comme lors de l'évolution de la multicellularité par exemple, ce qui s'est produit lors de ces événements-là, vraisemblablement, c'est que les unités de niveau inférieur, leurs caractéristiques qui leur permettaient d'être des unités de la sélection, par exemple si vous êtes une cellule, un être unicellulaire, par exemple vous avez certaines caractéristiques qui déterminent votre sickness et votre succès évolutif au sein des groupes multicellulaires. Et bien au moment d'une transition, ce lien est coupé, c'est-à-dire que vos caractéristiques en tant que membres d'un collectif multicellulaire n'influencent plus votre destin. Donc c'est le contraire des cancers, c'est un peu... On casse le lien entre les deux. La population de cellules est donc dédarwinisée selon votre essence. C'est comme ça qu'il a défini, on va dire, informellement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais moi je préférerais justement, pour connecter avec cette notion ontologique d'individu, redéfinir cette condition de dédarwinisation ici, dans les termes de l'indexibilité formelle, et j'y viens finalement à cette notion. Je pense qu'on peut justement considérer qu'on a une transition en individualité, pour le dire ainsi. L'individualité est définie en termes darwinien toujours, c'est-à-dire relativement, on existe toujours relativement à la sélection naturelle dans ces cas-là, mais quand vous avez une population d'unités de la sélection, c'est-à-dire nos fameux collectifs de Sober et Wilson qui comprennent les particules, mais ces collectifs sont non seulement des unités de la sélection, c'est-à-dire satisfont les conditions démonctives, mais ils ne sont plus formellement divisibles en des entités, donc leurs parties, qui elles-mêmes sont des unités actuelles de la sélection. C'est-à-dire continuent d'être des unités actuelles de la sélection. C'est assez basique, mais finalement je pense que c'est une condition qui, pour répondre à un peu à l'espace-là, on pourrait dire finalement est assez formelle. Pas parce que déjà c'est une invisibilité formelle, mais après tout ça peut se caractériser formellement, c'est relatif à une certaine propriété qu'on peut quantifier actuellement. Donc il n'y a rien... Peut-être que seuls les philosophes aiment cette notion d'indivisibilité, mais après tout elle pourra tout à fait s'appliquer dans... enfin je veux dire se mesurer dans un cadre plus théorique. Et donc une question qui pourrait nous intéresser, c'est ce processus de dédarwinisation, si on parle du principe qu'il est constitutif d'une transition, d'une transition majeure, à quelles conditions il s'obtient ? Et est-ce que ces conditions, on les a aussi bien dans les transitions dites fraternelles, qui contiennent l'apparentement génétique entre les parties, que dans les transitions dites égalitaires ? Là, vous avez des membres d'espèces différentes qui interagissent pour former cette condition d'organismalité. Et je pense que, en gros, les conditions dont je vais vous parler ne s'instancient que dans le cadre des transitions dites fraternelles. Donc pour compter ce processus de dédarwinisation, il y a deux conditions qui doivent être remplies. Tout d'abord, la sélection de groupe. Elle doit agir, non pas simplement, donc vous avez votre population structure en groupe, vous avez rassemblement la sélection et la chute des groupes parce que vous avez de la coopération, donc vous avez la direction de la sélection qui n'est pas la même, comme je le disais tout à l'heure. Mais on peut imaginer un cas où, par exemple, relativement à un trait de groupe, la chasse, la coopération est favorisée, et puis d'autres trait de groupe, l'investissement ne vaut pas trop la peine. Donc finalement, vous avez des collectifs, vous avez des petites zones locales de coopération, mais vous n'avez pas cette dimension holistique qui constitue quand même ce que c'est qu'être un organisme, c'est qu'il n'y a pas assez étrange, il faudra apporter une contrainte holiste. Et c'est un peu ce que vient rajouter cette partie de la définition. Et il faut aussi que cette concentration de la sélection de groupe, qui vaut pour que tous les traits de groupe soient stables, puisqu'il suffit d'un seul mutant pour que tout tombe par terre, on n'aura pas la condition importante qui est que les traits que vous voyez, qui évoluent à l'échelle des collectifs, constituent des adaptations qui vous permettent d'individuer ces groupes. Ce sont juste des choses éphémères, ce ne sont pas des adaptations. Donc il faut que ce soit stable. Partant de là, si vous avez ces conditions-là, je suis d'accord, alors, un des avantages, comme ça paraît assez naturel, si vous avez ces conditions qui sont satisfaites, il est assez évident que vous aurez un haut niveau de coopération, mais un faible niveau de conflit, puisqu'on parle du principe que si ces conditions sont satisfaites, toute la sélection est au niveau des groupes, et en plus, il y a des mécanismes qui garantissent une stabilité de cette configuration. Donc par définition, vous avez toutes les causes réunies, cette fameuse potentialité qui est caractéristique des définitions évolutives de l'individuvalité, pour que évolue le produit actuel qui intéresse Polaris-Raslin, à savoir l'organismalité. Maintenant, et là j'en reviens à ce que je disais sur George Williams, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette déharmonisation, au sens défini par ces deux conditions, elle peut s'appliquer dans le cas des transitions égalitaires, comme de manière floue dans la littérature, beaucoup de biologistes ont l'air de tolérer un peu quelque chose qui ressemble à ces deux conditions ? Ma réponse est non. Je pense que ces deux conditions s'appliquent, en réalité vous pouvez avoir des adaptations de groupes qui se concentrent et qui vous permettent d'individuer les collectifs comme des individus darwiniens, ça vous ne l'avez que dans les transitions fraternelles et pas dans les transitions égalitaires. Et la raison pour laquelle je défends ça, et que je vais exposer aussi assez simple, qu'elle me semble assez simple, rappelez-vous, William, ce que vous disiez, c'est pas parce qu'on a de la coopération qui évolue positivement à l'échelle des groupes, alors qu'elle est contre-sélectionnée au sein des groupes, que forcément cette asymétrique direction dit que ce qui évolue c'est forcément une adaptation de groupes. Peut-être qu'on a mal regardé, qu'en fait, on peut tout expliquer en termes de bénéfices reçus par les individus qui coopèrent. Parfois, c'est dans notre propre intérêt. C'est en plus ce que défendait Williams, mais ensuite, après lui, il y a eu William Hamilton, que vous connaissez peut-être, parce que c'est lui qui a expliqué, qui a donné le premier modèle de l'évolution de l'altrisme biologique. Et Hamilton, en gros, il nous fournit, comme on va le voir, un simple, ce que j'appelle un test causable, pour nous dire quand est-ce qu'un trait est vraiment une adaptation de groupes, ou quand est-ce que c'est quelque chose qui est une adaptation individuelle. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un test qui nous dit, ici, ce que vous avez, ce qui évolue à l'échelle de votre unité de sélection, c'est une adaptation de groupe, et ce n'est pas une adaptation des individus. Donc, vous avez un bout d'indivisibilité formelle. Vous ne pouvez pas décomposer cette adaptation comme quelque chose qui s'appelle une adaptation aussi des individus. À quelles conditions on obtient ça ? Ben, Hamilton nous dit, là, je le refais un peu à ma sauce pour que ce soit plus clair, mais Hamilton nous dit ce qui est important pour savoir quand il y a la sélection de groupe, c'est moins la distinction inter-groupes, sélection inter-groupes, sélection au sein des groupes, c'est deux mesures, la fitness directe et la fitness indirecte. La fitness directe, c'est quand vous vous reproduisez. Par exemple, s'il y a des comportements qui augmentent votre fitness directe, si c'est le cas, ben, c'est de la sélection individuelle. C'est-à-dire, j'ai un trait dans la population, ça augmente ma fitness directe, quand on vous laisse en ranger, ça évolue par la sélection individuelle. La fitness indirecte, c'est, je me comporte d'une certaine façon, ça affecte les individus qui me sont apparentés, qui ont une certaine probabilité de partager ce même caractère, et cette probabilité définit aussi, et aussi responsable de l'évolution ou non de ce caractère dans la population. Si par exemple, je me comporte en égoïsme et que ceux qui souffrent sont aussi des individus qui ont une grande probabilité de partager son caractère, peut-être qu'au final, l'égoïsme va disparaître sous l'effet de cette sélection. Et d'un point de vue Hamiltonien, je le tords encore à ma sauce, mais je pense que c'est assez juste, on peut dire que la fitness directe doit être une mesure, un canal de la sélection individuelle. Là où la fitness indirecte est une mesure de la sélection collective, puisque les effets indirects ne s'expliquent pas en termes des bénéfices individuels. Donc Hamilton, il nous propose une partition relativement simple, et qui vaut toujours aujourd'hui, ailleurs je pense, enfin je pense, difficilement désormais désaccord ici, des comportements sociaux, ici vous avez l'acteur, celui qui fait le comportement, ici vous avez le partenaire, qui peut être ou non génélicant apparenté, il me dit, en fonction des effets positifs ou négatifs sur la fitness directe de l'acteur, et la fitness indirecte de l'acteur, donc de son partenaire, on peut classifier les comportements, par exemple, l'égoïsme, c'est quand moi, si je suis égoïste, je reçois un bénéfice direct, enfin j'augmente la survie et ma reproduction, mais j'impacte négativement la survie et la reproduction de mon partenaire, les bénéfices mutuels, c'est quand tout le monde est content, j'ai un comportement qui augmente mon succès reproductif, mais aussi celui de mon partenaire, l'altruisme, qui est ce que Hamilton a expliqué avec ce modèle-là, c'est, j'ai un coût net en termes de survie et de reproduction, je diminue ma survie et ma reproduction quand je fais ça, mais il y a des bénéfices à autrui, et la malveillance, on laissera ça de côté, mais c'est un peu comme quand vous avez, dans la nature, c'est un peu comme quand vous avez un gros poisson qui se fait prendre la queue par un petit poisson et qui va dépenser beaucoup d'énergie pour le punir, après, ou juste pour se déjouler dessus, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Pour Köhler, Strassmann et même Sauveur et Wilson, ce qu'ils entendent par « haut niveau de coopération », c'est ça, ça englobe à la fois l'altruisme et les bénéfices mutuels. Mais c'est ici, en fait, le problème assez simple que je voudrais souligner, c'est que, le problème, c'est que cette catégorie n'est pas homogène, on peut appeler ça des comportements coopératifs, mais du point de vue des conditions de l'évolution de ces traits, égale à ces élections naturelles, les bénéfices mutuels, c'est des comportements qui peuvent évoluer parce qu'ils profitent à l'un des lieux. Ils sont, je veux dire, si vous comportez, si vous avez un comportement à bénéfice mutuel, vous augmentez votre succès reproductif ainsi que celui de votre partenaire, mais vous augmentez le vôtre. L'altruisme, en revanche, d'un point de vue, on va dire, ontologique, c'est un peu rapide, c'est pour faire un lien avec, je n'aime pas trop cette utilisation du mot un petit peu rapide, mais, là c'est un peu métaphorique, mais vous diminuez, en quelque sorte, votre substance darwinienne, il n'y a aucune explication directe qui vous permet de dire que l'altruisme bénéficie à l'individu, à partir du moment où vous l'avez bien défini, puisque, en se comportant en altruiste, il va diminuer la seule mesure pertinente de son existence darwinienne, la fitness directe. Donc, la seule manière d'expliquer les comportements altruistes, c'est de dire qu'ils évoluent parce qu'ils profitent à votre partenaire, donc il y a un effet de sélection qui n'est pas de la sélection individuelle, et qui est de la sélection, par exemple, collective, au moins de la paire. Et donc, Hamilton nous dit, c'est vrai que vous connaissez sans doute, l'altruisme évolue, en l'occurrence, quand les coûts de l'altruisme, en termes de fitness, sont compensés par une quantité suffisante de bénéfices reçus par le partenaire, une quantité suffisante, pardon, de bénéfices procurés à un partenaire suffisamment apparenté, sur le plan génétique, comme ce que vous avez dans mes colonies d'abeilles, par exemple, ou entre vos cellules, qui sont des clones. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on adopte ce critère causal pour dire, OK, les bénéfices mutuels, ça n'est jamais une adaptation de groupe, puisque il y a toujours une explication possible qui veut dire, ça bénéficie à la fitness directe des individus, ça ne sert à rien d'impliquer de la sélection de groupe là-dedans. L'altruisme, vous n'avez pas d'explication valable en termes de sélection individuelle pour expliquer ça. Rapidement, sur les symbioses, mais je pense que vous l'avez peut-être compris, les symbioses, en l'occurrence, elles tombent dans la catégorie plus-plus. Sauf qu'ici, on part du principe que le partenaire ne partage aucun gène en commun avec vous, en tout cas, aucun gène, puis un ancêtre restant. Et du coup, les bénéfices, évidemment, sont manifestés en termes de fitness direct. Plus précisément, les symbioses, en fait, elles reposent sur la catégorie des comportements à bénéfices mutuels. C'est-à-dire, deux bactéries qui appartiennent à des lignées différentes, s'il y a de la coopération entre elles, c'est forcément parce qu'il y a des bénéfices mutuels et que ça bénéficie aux deux parties, et que ça augmente, d'une certaine manière, leur fitness direct. Donc ici, ça c'est la définition de la symbiose, une relation positive-positive, parce que ça montre, ici, c'est ce qui n'est pas bien là, c'est qu'en plus, là où ça commence à évoluer une symbiose, tout simplement parce qu'il y a ce bonus dans le fitness direct, qui montre qu'une explication en termes de sélection individuelle suffit. Donc c'est un peu ce que montre ce dernier point, c'est-à-dire, quand vous avez des symbioses, selon la classification de Hamilton et ce fameux test causal, c'est quel est l'effet causal sur la fitness direct et indirect de me comporter comme ça ? Ben vous voyez bien, dans le cas des symbioses, ça peut évoluer, les comportements coopératifs que pensent et les bénéfices mutuels, parce que l'altruisme, ça ne sert à rien de se contenter en altruisme, quand vous avez un partenaire qui n'appartient pas de la même espèce, parce que par définition, la relatedness, l'apparavant génétique est de zéro, donc vous allez perdre tous vos gènes coopératifs en faisant ça. Dans le cas des symbioses, donc, ce qui permet d'expliquer l'évolution de la coopération, ce n'est pas la sélection de groupe, c'est tout simplement la co-évolution. C'est aussi simple que ça. Et vous avez plein de mécanismes possibles, la réciprocité, le mutualisme sous-produit, l'altruisme qui est faible, les sanctions, je ne rentre pas dans le détail, mais plein de modalités de co-évolution qui permet d'expliquer différents types de symbioses. Ça va des symbioses vagues aux symbioses comme, justement, l'évolution de ce qui est parfois défendu comme transition égalitaire représentative, à savoir l'évolution de la cellule eucaryote. J'en dirai un petit mot de cette transition en particulier. Donc, pour résumer à ce que j'ai dit sur Hamilton, le fameux critère qui, à mon avis, est latent derrière cette distinction entre fraternelle et égalitaire, mais qui, à mon avis, est ontologiquement important, c'est précisément que dans le cas des symbioses, vous n'avez que des bénéfices mutuels. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, non seulement vous avez une explication réductive, c'est-à-dire, comme dirait William ce principe d'économie ontologique, mais vous pouvez expliquer ça, vous n'avez pas besoin de faire appel à la sélection de groupe, c'est de la sélection individuelle, fitness direct est augmentée ici. Donc, elle est possible et préférée avoir cette explication en termes de fitness direct dans le cas des symbioses, donc il n'y a pas d'adaptation de groupe déjà au départ. Dans le cas de l'altruisme, qui, lui, ne peut évoluer qu'entre des membres qui partagent une généalogie commune, donc ça évacue déjà toutes les associations égalitaires, et dans le cas de l'altruisme, j'ai rajouté une petite subtilité, mais une explication réductive est possible, dans les termes de la conception de Doctin-Siennes, par exemple. Mais si vous acceptez cette explication réductive en termes de sa bénéficie au réplicateur, vous sortez complètement du paradigme métaphysique qui était une lourde jusqu'à présent, c'est-à-dire celui de Lémonty, pour le dire simplement. Vous redéfinissez totalement, vous êtes, si vous faites partie des gens qui pensent, mais on peut expliquer l'altruisme en termes de bénéfices pour le gène du réplicateur, vous pouvez faire ça. Mais dans ce cas-là, vous sortez complètement des deux grands paradigmes que j'ai présentés, Léontyne, pour le dire simplement, et Dawkins et tous ses avatars. Donc si on en reste chez Léontyne, à la sélection d'ultimaux, l'altruisme, c'est jamais la sélection individuelle qui peut expliquer son évolution. Impossible. Donc c'est forcément de la sélection de groupe. On en arrive maintenant à la définition de l'individualité biologique, qui reprend celle que j'avais donnée un peu avant. Pour qu'on ait un groupe, un collectif qui soit un individu biologique, comme je l'avais dit, il faut qu'il y ait de la sélection de groupe pour tous les traits de groupe, donc pas simplement une petite sélection de groupe local, et puis pour le reste, on se regarde en chien de faïence et on se tolère vraiment en groupe. Il faut qu'il y ait une vraie coopération sous tous les aspects du groupe. Ça, je le traduis par la condition Rb-C, c'est-à-dire la règle de Léontyne est satisfaite pour tout ou la plupart des traits de groupe. C'est-à-dire, ça peut être pour la chasse, pour la défense, la construction d'un barrage, la production des enzymes. C'est-à-dire, à chaque fois, si vous demandez à une cellule de votre organisme, est-tu d'accord pour investir ton énergie dans ça, dans ci, dans ça, dans ci, dans ça, par exemple, c'est-à-dire mettre tout dans les bénéfices indirects, la réponse serait oui, même si là, on est dans des termes métaphores. Et il faut, encore une fois, que cet alignement soit robuste, sinon on n'a pas des adaptations, on a juste quelque chose qui peine à fixer des adaptations, et donc on n'a rien, finalement. C'est-à-dire qu'il faut aussi, au sein des groupes, qu'il y ait des mécanismes de contrôle, qui permettent de dire, ben voilà, cet alignement des intérêts de toutes les parties, qui sont toutes d'accord pour investir leur énergie dans les bénéfices indirects, c'est validé par des mécanismes de contrôle. Alors, quelques commentaires là-dessus, sur ces deux conditions. Déjà, ce que ces deux conditions impliquent, c'est, encore une fois, j'insiste en plus là-dessus, mais c'est un peu l'objet de la présentation, cette notion d'indivisibilité formelle, mais qui est ici relative à la propriété être une unité d'adaptation. Si cette règle est satisfaite pour un trait de groupe, ça veut dire que l'altruisme qui évolue sous l'effet de la sélection de groupes, la sélection Hamiltonienne, si vous préférez, pour moi c'est la sélection de groupes, c'est une unité d'adaptation, mais qui est une propriété formellement, qui satisfait sur l'indivisibilité formelle, parce que, du point de vue des individus qui composent cette unité, ce sont des entités altruistes qui renoncent à leur succès direct, donc vous ne pouvez pas en faire une adaptation des parties. D'où cette propriété-là, qui en gros veut dire que votre unité d'adaptation est un individu darwinien, c'est pas simplement une vague entité coopérative ou un vague organisme qui serait liée graduellement avec un état social. Ici vous avez une rupture de continuité. La clause ici, on pourra peut-être en discuter plus tard, mais elle est un peu compliquée puisqu'elle montre qu'il y a quand même une question, évidemment on est dans le monde vivant, l'ontologie n'est pas parfaite, je crois qu'elle l'est nulle part d'ailleurs, et donc il y a une nuance, et j'ai dit pour la plupart des traits groupes, parce que je pense que malgré tout, et là ça peut poser des questions philosophiques plus larges sur l'individualité biologique, il faut quand même qu'on ait une... on peut tolérer l'existence d'individus darwiniens qui ont quelques conflits résiduels entre leurs parties, mais ça, à la minute on pourra peut-être en discuter. Et encore une fois, la dernière clause est là pour nous dire que cette indivisibilité formelle, elle n'est pas simplement éphémère, mais elle est garantie comme une adaptation, c'est-à-dire par des mécanismes de contrôle. Ces mécanismes rapidement, avant d'en venir à la conclusion, ces mécanismes quels sont-ils ? Il y a deux familles de mécanismes de contrôle, en gros, qu'on retrouve au sein des organisations biologiques. Il y a ce que j'appelle la division entre une lignée somatique et une lignée germinale, qui est un mécanisme de contrôle esthétique, c'est-à-dire qu'en gros, les cellules de notre organisme, qui se situent ici, par exemple, peuvent se rebiffer en mutant, en donnant des cellules tumorales, mais elles sont malgré tout condamnées par ce mécanisme à mourir avec notre corps. Parce qu'on a une séparation de la lignée germinale et de la lignée somatique. C'est plus compliqué, évidemment, biologiquement, mais c'est l'idée générale, une des explications pour lesquelles ce type de mécanisme aurait pu évoluer. Et on a une deuxième famille de mécanismes, dont le système immunitaire est peut-être le représentant le plus paradigmatique, qu'on pourrait appeler des mécanismes de repression. C'est-à-dire ici, vous avez des fois des mécanismes qui évoluent dans des collectifs biologiques où des individus qui seraient égoïstes, des mutants égoïstes, auraient tout de suite leur avantage en termes de fitness direct, qui sera supprimé dès le départ. Ce qui garantirait la cohésion organismale au centre de Poeller et Strachman, c'est-à-dire qu'on maintient l'organismalité si on a ça. Il y a quand même toujours la coopération qui est préservée, les conflits sont maintenus silencieux par ces mécanismes. Évidemment, la première division ne peut pas évoluer au sein des symbioses, puisque vous ne pouvez pas sacrifier totalement votre individualité darwinienne au profit d'une lignée germinale qui ne fait même pas partie de votre espèce, puisque vous ne partez rien. Ça, c'est tout ça. Il va falloir que j'accélère un petit chouillard. Il me semble que cette distinction est importante néanmoins parce que, en fait, ces deux mécanismes, les mécanismes de policing, on les retrouve dans les associations égalitaires. Et des fois, certains utilisent cet argument pour dire, dans les associations égalitaires, on a un haut degré de coopération qui parfois aussi s'accompagne d'un faible degré de conflit parce qu'il y a de la répression. Donc, en gros, on a un organisme, même pourquoi pas un individu biologique, quoi, un truc qui ressemblera à ça. Alors, à mon avis, encore une fois, il y a une différence assez importante entre les deux. Quand vous avez des mécanismes de système immunitaire, des mécanismes de répression, la conséquence que ça a sur la fitness de votre collectif, c'est une conséquence positive, mais c'est une conséquence proportionnelle, c'est-à-dire que les parties de votre organisme, en gros, elles ont eu un intérêt direct à tricher, et ça ne veut pas dire qu'elles sont altruistes pour autant. C'est-à-dire qu'en gros, si on leur donnait le choix, elles seraient obligées de restreiner par succès reproductif et de participer au bien commun. Mais d'un point de vue ontologique, il n'y a pas vraiment un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'on a ces mécanismes qui augmentent simplement la reproduction de l'ensemble, dont la reproduction des parties dépend. Dans le cas d'un ligné, mais là je passerai un peu là-dessus parce que je n'ai pas le temps, mais dans le cas, c'est juste pour vous donner l'intuition, dans le cas des premiers mécanismes qui peuvent survenir dans les associations fraternelles, si vous avez une lignée somatique qui en quelque sorte se dévoue corps et âme pour votre organisme, ce qui est un cas d'altruisme au sens Hamiltonien, donc un cas de sélectionnement caractérisé, ici, quand vous avez ce type de séparation nette, vous avez en plus, formellement, on peut caractériser ce qu'on appelle un découplage entre la fitness agrégée de vos particules et la fitness de votre collectif. En fait, on peut l'illustrer comme ça. Ici, vous voyez que vous avez un collectif avec des cellules somatiques et une cellule germinable, somatique germinable, vous voyez un peu les équations ici. Vous voyez que ici, la fitness de ce collectif, c'est, je produis trois descendants, ça peut être vous par exemple, et là vous êtes juste un peu plus gros. Vous en produisez quatre. Mais ce qui se passe, c'est qu'ici, mesurer la fitness moyenne directe de chacun, si on veut avoir une explication réductionniste, c'est-à-dire dire que c'est que des ensembles de particules, l'explication réductionniste, elle est plus valable ici. Puisqu'ici, vos particules, en gros, leur fitness n'est plus pertinente pour mesurer la fitness du collectif auquel elles appartiennent. C'est aussi une des conséquences de ce processus de désarbonisation. J'aurais dû prendre un peu de temps pour détailler ça, mais là il faut finir. Un mot sur les transitions égalitaires, quand même, parce que j'ai beaucoup... je me suis beaucoup éforcé de notre définition de la notion d'individualité darwinienne en termes fraternels, en tant que c'était une propriété qui était uniquement le produit des transitions fraternelles. Pourquoi ça n'est pas le cas ? Souvent, cette transition égalitaire, qui est souvent citée, c'est la cellule eukaryote. Alors, cours de biologie par Joanne Martin, son accéléré. C'est un schéma de Godfrey Smith qui est très bien, d'ailleurs je vais reprendre son article, mais ici, l'évolution de la cellule eukaryote, c'est comme si vous aviez un repas mal digéré, qui devient votre meilleur ami, c'est-à-dire que vous avez deux prokaryotes, il y en a un qui est avalé par l'autre, et il est mal digéré, donc ils se reproduisent ensemble, voilà, un peu forcés. Il y a de la co-évolution, forcément, qui va se produire au fil des âges évolutifs, et ce qui nous intéresse, nous, c'est la reproduction, ça, ok, de l'intégration génétique et surtout une sorte de... c'est-à-dire qu'on va avoir une cellule qui prend l'ascendant sur l'autre, par exemple, si ça c'est la mitochondrie, la mitochondrie, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'avant c'était un reproducteur, une unité de la sélection bien autonome, et à la fin de cette pseudo-transition, elle n'est plus capable de se reproduire par elle-même. La reproduction d'une mitochondrie dépend largement de la reproduction de l'autre. Donc ce que nous dit Godfrey Smith, c'est qu'on passe dans cette transition d'un reproducteur d'une unité de la sélection simple, classique, comme je définis, à ce qu'il appelle une unité d'un reproducteur scaffoldable, c'est-à-dire, vous ne vous reproduisez que si vous avez le bon échafaudage, vous ne vous faites rien sans les ouvriers qui vous permettent de vous refroidir, ça c'est la mitochondrie. Est-ce qu'ici on a une transition au sens de transition en individualité ? La réponse est non, pas selon le critère que j'ai donné. Pourquoi ? Parce que ce qui se produit, c'est que la mesure pertinente ici, c'est la perte d'autonomie reproductive. Mais pour autant que la mitochondrie perd toute autonomie reproductive, elle ne perd pas son droit, si je puis m'exprimer ainsi à la métaphore, elle ne perd pas son droit reproductif, c'est-à-dire qu'elle continue à être un reproducteur qui s'est reproduit via l'acidnase directe, aussi minima que cette reproduction soit. Et d'ailleurs, je passe rapidement là-dessus, mais Godfrey Smith pousse le bouchon, il me dit, mais imaginez même que la mitochondrie n'avait plus aucun gène, ils aient tous été filtrés dans le génome de la cellule hôte, et elle est reconstruite comme un organe. Est-ce que non, on ne serait pas tenté de dire que la mitochondrie n'est même plus un reproducteur ? C'est-à-dire si elle est reconstruite de la manière que votre cœur est reconstruit, ici on peut imaginer ça. Godfrey Smith nous dit, mais en réalité, bon déjà c'est un peu compliqué parce qu'une membrane, ça a toujours la capacité de se reproduire, même sans gène. Donc si on chipote, il restera toujours un peu de fitness direct à la mitochondrie dans sa membrane, il a eu peu de potentiel évolutif. Et en plus, ça c'est mon point, c'est mon deuxième point, je défendrais l'idée que ce n'est pas parce que vous avez été intégré et dispersé dans votre individualité de génétique, du point de vue de la mitochondrie, que vous n'avez que de fitness direct. Si vous pensez au rétrovirus par exemple, il se disperse, enfin il s'incruste dans l'ADN, il peut être plus ou moins dispersé d'ailleurs du point de vue génétique, il n'empêche qu'il manipule l'intégralité de votre cellule, comme le sida par exemple, pour se reconstruire. Donc, tant qu'on a encore ce canal de la fitness direct qui est ouvert, à mon sens, une explication réductionniste légitime, c'est-à-dire dans les termes éventiliennes, est possible et donc préférable. Et donc, on n'a pas à regarder ce cas comme l'émergence d'un individu dont les adaptations ne seraient pas les adaptations des parties. Je conclue cette fois-ci, un poil, un chemin en retard, 5 minutes, c'est mon dernier slide. Je voudrais dire que pourquoi finalement c'est important de distinguer entre cette organismalité et ces deux produits des transitions, d'un point de vue ontologique et pas simplement terminologique. Je pense que ce que l'on peut s'attendre à observer dans le cas des transitions fraternelles et égalitaires, c'est pas la même chose. Certes, ça peut être qualifié d'organismalité, mais pour moi c'est une propriété floue et donc pas très intéressante pour l'organismalité. Les individus, souvent, ils ont une unité formelle, c'est ce que j'ai appelé l'indivisibilité formelle, mais aussi une certaine identité, ça c'est la base en métaphysique, vous avez aussi une identité, qui peut être plus ou moins prononcée. Là, s'il y a des métaphysiciens dans la salle, l'identité est une matière absolue, mais disons qu'elle peut être plus ou moins boostée par vos singularités, par exemple. Et donc, c'est ça les deux dimensions de n'importe quel individu. Dans le cas d'une transition fraternelle vers un niveau d'individualité darwinien, ce que vous avez, c'est des parties, pensez à l'arbinisme artificiaire, qui sont relativement homogènes. Vos cellules ont un faible degré d'identité génétique. Elles se ressemblent beaucoup, donc elles ont une singularité qui est extrêmement faible en termes génétiques. C'est du matériel quasiment... Si on simplifie un peu à outrance, dans le cas de clonale, c'est du matériel homogène. Mais paradoxalement, cette homogénéité clonale, ce fort degré de l'apparentement génétique, que Poehler-Astraspin considère comme non pertinent pour le produit d'une transition, c'est ce qui produit une modularité selon moi très forte sur le plan fonctionnel, qui distingue souvent le produit des transitions fraternelles, qui donnent des entités telles que nous, des transitions égalitaires, qui, rarement, la cellule eucaryote me semble... On pourrait discuter de la complexité, mais je pense que, si on pouvait quantifier l'organismalité, elle serait donc plus importante, attachée à des individus darwinien, qu'attachée à des transitions égalitaires. Mais ça, ça peut être une hypothèse de travail, justement même pour tester peut-être un peu ce que j'annonce ici. Les transitions égalitaires en organismalité, parce que comme j'ai essayé de le montrer, en tout cas, on ne peut pas dire que ce sont des transitions en individualité d'aucune manière, il y a toujours une explication le plus banalité possible. Ici, c'est le contraire. Les parties, elles ont une identité fonctionnelle relativement affirmée. Si vous appartenez à une espèce et moi à l'autre, on va se complémenter. On a une identité fonctionnelle qui est déjà bien forte au départ, et c'est pour ça qu'on peut se produire, parce qu'on peut échanger des bénéfices de manière profitable. Mais je pense aussi que cette configuration des parties, cette plus grande identité fonctionnelle des parties, contraint largement la potentialité, ce qu'on pourrait appeler l'évolvabilité du collectif. C'est un peu barbare, mais je trouvais ça assez bien, Francesca. C'est-à-dire que vos parties sont déjà bien différenciées quand elles arrivent dans une association égalitaire, et le degré d'organismalité qu'elles vont pouvoir manifester, de coopération et de conflit, faible, va être limité considérablement par cette fonctionnalité, cette différenciation qu'il y avait déjà au départ. Donc pour conclure, là c'est vraiment ma conclusion, je dirais tout simplement que si on considère les exemples paradigmatiques de transitions égalites-égalitaires, c'est-à-dire la cellule eukaryote et peut-être même l'évolution des cellules, les premières cellules, je veux bien concéder, enfin, pour ma part, je concèderais que ce sont des transitions en organismalité, puisqu'effectivement le haut niveau de coopération et le faible niveau de conflit, au sens qu'Oeller, Strassman et d'autres définis sont bien présents, mais ce ne sont pas tout simplement des individus d'Armin. C'est un peu contre-intuitif, et là je m'arrête, parce qu'évidemment ça présuppose que les premières cellules, ou même la première cellule eukaryote, ce sont, dans cette ontologie-là, plutôt des coalitions d'entités de niveau inférieur. Ce ne sont pas des individus, alors qu'on a l'image de la cellule, l'image de la cellule eukaryote comme un individu paradigmatique, la première chose qui ressemble vraiment à un système clos et indivisible. Donc il y a une conséquence un peu contre-intuitive que je serais prêt à discuter, et je ne m'accrocherai peut-être pas d'ailleurs indéfiniment à cette vue, mais en tout cas c'est l'argument que je voulais donner. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements